De ma lame et de ses douleurs, je préserverai l'innocent. La foule me cachera. Jamais je ne mettrai en danger la confrérie. Tels sont les tenants du credo. Les principes. Qui gouvernaient ma vie. J'étais alors un jeune homme. À la veille de la guerre qu'on dit de sept ans. Je n'aurais jamais imaginé ce que me réservait l'avenir. Ni le prix qu'il me faudrait lui payer. Mon nom est Shea Patrick Cormac. Et voici mon histoire. Eh bien bonjour à tous les amis. Bienvenue pour un nouveau let's play sur Assassin's Creed Rogue. Je suis ravi de vous retrouver avec ce nouveau jeu. Et commençons dans les chapeaux de roue les amis. Pas le temps de discuter. Il faut l'éliminer. Viens, nous ne manquerons pas de voix pour le feu. Face de combat ? Admets-le, j'ai failli t'avoir. Mais tu ne m'as pas eu Shea. Et puis non. T'as eu de la chance, c'est tout. Je crée ma propre chance, Liam. Là, c'est ce que tu prétends toujours, mais il serait temps de le prouver. Il t'en faut de la chance avec les ennuis que tu t'attires. Ben disons, ce sont les ennuis qui me collent à la peau. Il est temps de rentrer. Bien vite. Monsieur de la Vérandry et son équipage ont dû s'attirer les ennuis. Tout ça pour un rendez-vous avec des contrebandiers. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu refuses de me dire ce qu'on fait ici. Parce que le Chevalier en a décidé ainsi. Je croyais qu'on était amis, Liam. Nous sommes amis, mais ça ne va rien. Ça ne te concerne pas à ça. Oh, il y a le retour des partitions. Oh, je vais détester ça. Il y a le retour des partitions. Eh bien, je vais trop vite pour toi. Non, je veille sur toi. Au cas où tu te blesserais en tombant. Bon, au niveau interface, les amis, c'est la même chose. Par contre, la musique emblématique d'Assassin's Creed, les amis, elle est géniale. Je vous la ferai écouter. Enfin, vous allez l'entendre, je pense, à un moment donné. Mais c'est quoi ce symbole, là ? Nouvelle chose. Tandé. Qu'est-ce que c'est ? Bon, on les touche et les mêmes. On voit que c'est la suite de Black Flag. C'est exactement le même interface, les mêmes icônes, les mêmes trucs. Oh, ouais. Antarctique Nord, 300, moins 143. D'accord. Les cartes vous guident vers les tombes. Donc, quand même, vous détenez une carte. Ok. Bon, il y a quand même de nouvelles icônes. C'est déjà ça. Vous allez trouver un morceau d'épée viking. Récupérez les morceaux pour découvrir l'emplacement d'un trésor viking perdu. Il y a de nouvelles choses. Il y a de nouvelles choses. Où sont ces crétins ? Espèce de... Où étiez-vous, vous deux ? En pleine partie de chasse. Que s'est-il passé ici ? Les misérables Anglais ont attaqué mes hommes. Eh bien, Capitaine Joseph, vous n'avez donc pu les repousser à vous seuls, comme vous le dites toujours. Capitaine Louis-Joseph Gauthier, chevalier de la véranderie. Et je doute fort qu'il existe un entraînement capable de faire de toi un assassin. Sais-tu ce que cela implique ? Cela implique d'être le garant d'une noble et ancienne tradition, d'obéir à son mentor sans poser de questions. C'est le prix à payer pour la liberté des hommes. Voilà de belles paroles, chevalier. Mais je ne me sens pas très libre en ce moment. J'espère que tu sentiras ceci. Simple d'esprit. Ah, petit combat. Tu n'es qu'un misérable paysan. Viens, viens ! Tu oses me témoigner un tel manque de respect ? Messieurs, voyons. Nous avons un ennemi commun et il est sur nos talons. La royale Navy m'a attaqué et a mis mes hommes en déroute. Nous sommes bloqués ici, et pire encore. Les contrebandiers que nous devions voir ont été capturés. Chey et moi allons les aider. Vous soignez vos hommes. Double épée ? Ouh, je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Sois prudent, Chey. Éliminez tous les gardes britanniques. Ne vous faites pas repérer par les gardes britanniques. Alors, attendez, je vais juste vérifier un truc. Oh. D'accord. Donc ici, ça se met comme ça. Et là, c'est toujours la même chose. Ok. Bon, bah ça promet d'être cool, hein. T'es prêt à leur donner une leçon ? Ils n'ont pas l'ombre d'une chance. Où sont tes amis, hein, sale vermine ? Pas mal. Avant que je te brise le cragne. Lorsqu'on les trouvera, ils enterreront ce qu'il restera. Ouvrez l'oeil, les gars ! Ces complices sont toujours dans les parages. Il ne tient pas en place. Alors, attendez. On va quand même ouvrir le menu pour découvrir. Amélioration de Shea. Alors, il s'appelle Shea. Il y a toujours le côté inventaire. Bon, l'interface, c'est la même chose, hein, les amis. Voyons voir un peu. Oui, c'est exactement la même chose. Donc là-dessus, on ne va pas être dépaysé. Oui, c'est exactement la même chose. Bon, je ne vais pas trop ouvrir. Je viens de voir qu'on va aller à New York. Mais je ne vais pas trop découvrir quand même. Pour ne pas vous spoil. Donc, il faut que je tue tous les gardes. Ok. Ouf. Ah, il y a le champ d'action. Alors, ça, c'est pas mal. Il y a le champ d'action. Parfait. Bon, est-ce qu'il y a le côté munition, appelez-vous, quand on... sauvé ? Merci. Bah oui, je vais le sauver, attends. Je pense que je peux faire un double assassinat. Il faut que je cours vers eux. Il y a pas un meilleur angle. Ou au pire... Je pense qu'il y a moyen. Attendez. Non, je peux pas. Parfait. Bon, là, on découvre, hein, ces moments calmes. Waouh. Ah oui, c'est encore plus indécis, hein, au niveau des... D'accord. Un petit coffre. Parfait. Oh, on va voir le fameux bateau. Le Morrigan. Ça me dit quelque chose, le Morrigan. Alors, est-ce que toi, tu vas aux abords ? Oh, je pense, parce qu'il peut y avoir un tuto pour savoir comment... Oh, attends. Vite. Lâche, lâche. C'est bon, tout va bien. Moi, si je peux faire en sorte de faire tout à 100%, on va le faire, les amis. Bah, désolé, mais bon, j'essaie quand même de faire en sorte de tout réussir. Qu'est-ce que tu es dans, chérie ? Waouh. Rappelle-toi à tes entraînements. Dûr ! Et prends garde à la délai. Ok. Bon, bah... Bon, bah... C'est reparti, hein. Oui, je sais, je détiens une carte. Je sais, je sais. Bon. Après, je sais comment le faire, maintenant. T'es prêt à leur donner une leçon ? Ils n'ont pas l'ombre d'une chance. Pas mal. Ouvrez l'œil, les gars ! Ses complices sont toujours dans les barrages ! Merci. Il n'y a pas en place. Ouh, j'ai peur. Je vais tenter par la cachette. Alors, ça... Vous n'avez rien vu. On va passer par le dessus, histoire de... Double assassinat. Bon, voilà. On va un peu plus vite. Ça, c'est plutôt cool. Bon, tout ça, on a récupéré. Donc, ça, c'est cool aussi. Je n'ose même pas faire de bruit. Alors, dès qu'il se retourne, je pense que je vais essayer de le tuer. Ah, attendez. Viens, viens. Oh, mais non. Ils sont deux, maintenant. Bon, lui, il part. Whoopinese. Calme, calme, calme. Je ne suis pas là. Quoi ? Oh, non. Je ne suis pas d'accord. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord. Comment il pouvait me voir ? Bon, dernière tentative. Sinon, je le ferai hors caméra, les amis. Parce que, bon, là, c'est le début. Il ne faut pas abuser non plus. Et prends garde à la dévie. On est là pour découvrir. On est là pour découvrir. Mais après, le jeu reste le même. Bon, on commence par toi. On continue par toi. Voilà, il va le tuer. Merci. Hop. Il ne vient pas en place. Voilà. Heureusement, ce n'est pas si long que ça. Oh, ben, heureusement que je n'avais pas... Je crois que je l'avais oublié la dernière fois. Heureusement, au final, que je recommence. Bon. 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 Au cas où. Vous savez quoi ? Faisons le tour. Faisons le tour. Je ne me souviens. Bon tant pis, je le ferai hors caméra les amis, je le ferai hors caméra. Voilà. Bah tout de suite c'est plus facile quand j'ai pas à faire le discret. Oh joli. Magnifique. Je vous en ai laissé quelques-uns. Trop aimable. Tu n'es pas totalement bon à rien Chey. A propos de bon à rien, ces pauvres gars n'auront désormais plus besoin de ce navire. Et voilà, on a un navire. Ce vieux rafiot. Si tu en veux Chey, il est à toi. Maintenant ramène-moi à mon navire. Bon bah il y a encore le côté piraterie, ça... Ce navire est à toi. Le navire est à toi. Vas-y. On va là-bas. Les hommes que vous avez sauvés ne va pas aller. Ils feront un bon équipage. Je ne sais que penser de leur capitaine. Mais après moi tu es le marin le plus expérimenté de la confrérie Chey. Ouais, on va passer par le détroit de Gibraltar. Il est à moi, c'est vrai ? Un navire à moi. L'eau est un peu bizarre, je trouve un peu bizarre là l'eau. Non ? Avec une touche de peinture et de nouveaux canons, j'en ferai l'un. Tire au canon. Ouais bon, moi ça je connais. Les meilleurs navires du monde. Au dessus j'ai pas besoin d'un tube capitaine. Tout de suite moussaillons. Oh regardez, c'est beau. Il est en piteux état, mais il tient la mer. Et il a été baptisé le Morrigan. Oh Morgan ! Cette tombe de fée qui avait ensorcelé Merlin l'Enchanteur. Oh oh, il tira comme un gant au chai. Bon on verra plus tard. Oh bah il y a un trouble. Mon navire ? Ces fils de Chirène, ils vont le fouler ! Voyons ce que le Morrigan a dans le monde. Qu'est-ce bergé ? Tous à vos postes de combat. Maudit sois-lui ! Loupé ! On attend les ordres ! Arrête-les petit ! Touché ! Capitaine, des ennuis derrière nous ! C'est un cut-out ! On attend le bord ! Ils vont le mettre en tête ! Faites quelque chose ! Aïe 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 ! Bon, il a un tebidize. Aïe ! Aïe ! Aïe ! L'eau est un peu bizarre quand même Je la trouve pas naturelle pour le coup Oh je l'ai snipe Ah bah non j'ai loupé Pardon Oh je vais lui rentrer Vous savez quoi je vais lui rentrer dedans Oh qu'est-ce que je pense pas que j'en ai réussi ZOOM Voilà En plus c'est bien on réussit des déchets de la gauche Ah les mêmes musiques Pas sûr qu'on était censé entendre Quel est notre cap Capitaine Shea ? Il est peut-être temps d'aller faire notre rapport au Mator Sage parole Capitaine Sage parole Mais qu'est-ce que t'as foutu ? C'est une sorte de virus dormant Merde Ne bouge pas je vais te sortir de là Désolé c'était assez brutal L'oreillette marche ? Un deux Tu étais dans un Animus Animus Tu te souviens ? Tu avais accédé à une mémoire génétique de Helix appartenant à Shake or Mac Tu bosses pour Abstergo Entertainment Alors ça te rappelle quelque chose ? Ta session a déclenché un truc néfaste qui a affecté tout le bâtiment Faut qu'on trouve ton boss Tu te souviens de ton boss quand même Mélanie Lemay Madame Positive Attitude Tiens Ton communicateur Si jamais tu te perds Allez à cette année Suis-moi Dépêche-toi C'est la positive attitude Au cas où tu te poserais des questions Bon ça Au niveau graphisme c'est la même chose C'est exactement le même bâtiment Donc là il n'y a pas de nouveau Il n'y a pas de nouveauté Bon alors qu'est-ce qui se passe ? Il y avait un virus dans un fichier intitulé Shake or Mac C'est ton boulot d'éviter ce genre de choses Faut contenir ses mémoires génétiques avant de pouvoir les détruire Non Il faut les isoler Je veux étudier ses mémoires Mais Mademoiselle Lemay Désolée Ce n'est pas une demande Vous l'avez entendu ? Ok Mademoiselle Lemay Vous permettez que je vous emprunte votre cobaye ? Salut toi Ça va te paraître un peu étrange Mais tu vas travailler pour Des prestataires que nous avons disons Embauchés pour améliorer la sécurité Monsieur Otsauberg et Mademoiselle Violette Dacosta Appelle-moi Violette Je dois faire le point et préparer une déclaration pour la presse Tu fais tout ce qu'il te demande Compris ? On est soudés Sur le papier T'es responsable de rien du tout Mais c'est toi qui a activé le virus Du coup tu vas m'aider à faire un peu le ménage Monsieur Berg veut qu'on vive les mémoires génétiques de Shay Mais pour ça On doit y accéder sous Helix Sauf qu'il est HS Va falloir aller au sous-sol pour rebooter Bah j'ai une carte là Ah Wow Le type qui a conçu ce virus est un génie Non seulement il nous empêche d'accéder au cloud Désolé j'avais pas envie que tu parles Ah Attends Euh Bonjour Robert Vous nous avez été chaudement recommandé Je suis ravi de vous compter parmi nous Pour commencer je vous ai affecté un projet très spécial Votre sujet est Arnaud Dorian Son histoire se passe pendant la révolution française Je compte sur vous pour décortiquer sa vie sous toutes ses coutures Le but du jeu c'est d'avoir un nouveau blockbuster à mettre sous la dent des gros pontes d'Abstergo l'année prochaine C'est donc un projet hautement confidentiel Votre superviseur direct sera Aiden Sinclair En copie Vous ne pourrez discuter du projet qu'avec Aiden et moi même Avec personne d'autre Vous aurez sans doute à vous connecter plus que de raison à votre animus J'ai donc pris la liberté de vous prévoir un rendez-vous hebdomadaire avec notre psychiatre le docteur Bibo En copie Pour vérifier que vous ne souffrez pas d'un effet de transfert Bienvenue à Abstergo Hunter Treatment Je compte sur vous ML Mais il s'adapte pour foutre en l'air les autres systèmes d'exploitation qui gèrent le centre D'accord Donc on aura aussi des tablettes à récupérer L'ascenseur et HS On est coincé à cet étage ? Bon sang Oui J'envoie la maintenance sans occuper Et un serveur fonctionnel à cet étage On va devoir faire avec Agent d'Acosta Tenez-moi régulièrement informé de vos progrès sur les mémoires génétiques de Shay Pourquoi ? Ce sujet n'a rien particulier que je sache Montons cuir Shay Cormac est l'homme que je cherche Ce léger contre-temps sera peut-être une merveilleuse aubaine pour nous Rejoignez la salle des serveurs à cet étage Ah la fameuse salle des serveurs Attends il n'y a pas une tablette là ? Non c'est juste une imprimante Ok Hum 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 Bah moi je veux bien aller dans la salle des serveurs mais elle est où ? Ah c'est là ? Oh Non moi je te laisse pas le temps de parler Oula c'est quoi ça ? En théorie tu résoudras le problème si tu alignes les rayons avec les segments du noyau Mais là où ça se complique C'est qu'il faut déplacer les cercles De façon à ce que chaque segment soit alimenté par un rayon Surtout n'en oublie aucun Il doit y avoir qu'un seul rayon par segment Ok ? Et quand tout sera bien aligné Le système reboutera Compris ? Allez à toi de jouer Ok je pense avoir compris Euh Voilà Euh attendez Pivoter Ok donc ça c'est pour ça Alors ça c'est la même touche Ah là c'est pour changer Voilà c'est ce que je cherchais Bravo Soit de l'oeil c'est pas trop complexe Ça sera sans doute pas aussi facile de rebouter le hardware de pointe dans le reste de l'immeuble Les assassins prétendent qu'Al-Mualim était un grand main-tor qui s'est laissé corrompre par sa cupidité Au point de comploter avec les templiers pour acquérir une pomme d'Eden Moi je vois en lui un stratège avisé Il s'est servi de son meilleur assassin Al-Tahir Ibn Ahad Pour éliminer ses conspirateurs afin de garder le contrôle de la pomme Et s'en servir pour faire régner la paix Al-Mualim n'était pas un templier Mais je trouve intéressant que sa conception de la paix ait été plus en phase avec la philosophie des templiers Qu'avec celle des assassins Autrefois les deux factions avaient un but identique La paix Seuls différaient les moyens pour y parvenir Si Al-Tahir avait laissé Al-Mualim mettre son plan exécution Nous ne serions peut-être pas à couteau tiré C'est seulement quand Al-Tahir a réformé la confrérie avec ses nouveaux idéaux de libre arbitre Que le conflit a vraiment pris une ampleur mondiale Car si le prétendu sage de la montagne peut voir les choses de notre point de vue Il doit forcément en être de même pour d'autres assassins D'ailleurs ça me fait Berg découvre que le sage de la montagne n'a pas usurpé son nom Petite parenthèse les amis Quand j'ai lancé le jeu j'ai obtenu un succès Enfin c'est pas vraiment un succès mais j'ai reçu une notification Disant que au vu des jeux précédents que j'ai joué Et de les succès que j'ai remporté J'ai gagné la tenue d'Al-Tahir Voilà donc je voulais vous préciser ça D'accord Bon Maintenant que les serveurs sont rétablis tu devrais pouvoir réactiver les autres postes de travail Enfin Si t'es dû me rattendre utile Et tu devrais aussi pouvoir trouver d'autres séquences intéressantes Je veux dire Si t'as envie d'en savoir plus C'est parti Document 12 Je ne sais pas trop comment présenter les choses poliment Surtout ne va pas croire que j'ai quoi que ce soit à redire sur toi ou ton travail loin de là Mais Je crois que consacrer tout un programme à Laureano Torres C'est le concept le plus barbant qui ait jamais atterri sur mon bureau Désolé Bon c'est le patron Ah bah c'est Mélanie C'est Mélanie C'est la pète sec Si tu vois des appareils qui traînent récupère les Ça nous aidera peut-être à trouver le coupable Oui bah t'inquiète Maintenant que vous avez débloqué les mémoires de Shay Cormack Une grande découverte s'offre à nous Vous avez sans doute des questions sur votre nouvelle mission Ou sur moi Mais toutes les réponses que vous cherchez Se trouvent dans l'histoire de Shay Les mémoires de Shay vous feront ouvrir les yeux T'es bon t'as fini de parler ? Bon je lance la séquence les amis Et après on se laissera là Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ah. Quelle joie de te revoir. Achille. Adéwalé. Quelle est la situation, Caraïbe ? Elle est mauvaise, j'en ai peur. Je devine à ta réserve qu'il faut parler. Viens. Qui est ce visiteur ? C'est Adéwalé. Un esclave qui s'est affranchi avant de libérer ses frères par centaines. Il est l'incarnation vivante de notre credo. Je vois. Viens, il est temps de s'entraîner. Plus tard. Auparavant, j'ai affaire. Raconte-moi ce qui est arrivé. Petit point historique, Achille. Ça date de... Ça date de... Connor. Donc, d'Assassin's Creed... Révélation, je crois. Enfin, avec Connor, quoi. Le... Raton... 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 Je n'arrive jamais à le dire. Et Adéwalé, c'est Edward Kenway. C'est Black Flag. Et donc, le domaine d'Avenport, ça date de l'époque de Connor. Bref. Sur ce, les amis... Bon, désolé si l'autre parle et qu'on ne peut pas écouter. Mais bon. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Désolé, c'est un peu brouillon pour ce premier épisode. Faut le temps que je trouve mes marques, comme d'habitude. Sur ce, je vous fais tous de gros bisous. Je vous dis à demain pour la suite de notre aventure sur Assassin's Creed. J'allais dire Black Flag, mais non. Rogue. Ciao, ciao.